Maître Pépé Antoine Lama, avocat au Barreau de Guinée, membre du collectif des avocats du président Moussa Dadis Kamara. Votre client est un peu le chef d'avocat de la défense, notamment sur tout le monde d'actualité. Qu'est-ce qu'on peut étenir des premières hostilités entre Maître Pouliouba Kourma et votre client ? Parce qu'il avait promis que le chef d'habit. Moi je ne peux pas parler d'hostilité, je préfère parler d'animosité. Je l'ai souligné ici à l'audience dernière, que l'avocat doit en tout lieu et à tout moment s'exprimer avec mesure et modération. Le discours de l'avocat, en tout lieu et à tout moment, doit être teinté de courtoisie et de respect. Nous relevons malheureusement, depuis le début de cette audience, que la défense de M. Touma Diankite est dans une logique qui va à l'encontre des obligations déontologiques qui consistent à vouer du respect à l'accusé. Le président Moussa Dadis, depuis le début de cette audience, a toujours fait preuve de courtoisie, de respect et de considération, tant à l'égard du tribunal qu'à l'égard de tous les avocats impliqués dans le jugement de cette affaire. Nous regrettons que le même respect, la même courtoisie ne lui soit pas retournée. Pour ce qui concerne l'audience d'aujourd'hui, c'est avec une forte déception que nous avions vu la défense de M. Touma Diankite prendre l'inverse de son récit. Nous avons tous écouté à la base de ce tribunal M. Touma Diankite livrer sa part de vérité. Alors si aujourd'hui, sa défense vient poser des questions au capitaine Moussa Dadis Kamara, à l'antipode de la version véhiculée par M. Touma Diankite, moi je qualifie ça de faute professionnelle. On ne peut pas aller à l'encontre de la version de son client. Ou on décide de rester dans le dossier, on défend la version de son client, ou on n'est pas d'accord avec la version de son client, on se déporte. Mais vous ne pouvez pas être dans une logique, je vais dire ambivalente. Vous êtes en rang dispersé, votre client va à droite, vous vous partez à gauche, c'est vraiment déplorable. Et ce qui est encore plus décevant dans cette affaire, c'est que la défense de M. Touma est en train de nager dans des allégations. Tout ce qui a été dit à la base de ce tribunal n'est soutenu par aucun élément de preuve. Nous ne sommes pas là pour jouer, nous sommes là pour juger des crimes suffisamment graves. Il y a des victimes encore qui ne sont pas consolées. Alors quand on est acteur de la justice, impliqué dans la gestion d'un tel procès, il faut s'y prendre avec beaucoup de sérieux. On ne vient pas là pour faire de l'humour, on vient là pour plaider, on vient là pour poser des questions tendant à la manifestation de la vérité et non pour régler des comptes. Nous relevons malheureusement que c'est le règlement de comptes qui continue. Nous déplorons que la haine de Touma soit transite, n'est-ce pas, par ses conseils pour atteindre le président Moussadadis. Mais vous avez remarqué, il a pris de la hauteur, il a gardé sa sérénité, il s'est comporté en homme d'Etat. Il n'a pas répondu avec discours choisi, il a répondu avec assez de considération et il va continuer dans cet élan jusqu'au terme de ce procès. Il a connu son épilogue à l'instruction depuis 2014. La procédure est pendante devant le tribunal de première instance de Mafanco. Nous avons déjà écrit au procureur de la République près du tribunal de première instance de Mafanco pour lui demander de bien vouloir faire juger ce dossier. Mais nous avions déploré que le procureur de la République n'ait pu donner suite à notre requête. D'après nos sources, il s'est référé à sa hiérarchie, je veux parler du parquet général, qui a instruit à ce que ce dossier attende. Pour moi, ce dossier ne doit pas attendre. L'affaire que nous sommes en train de juger aujourd'hui a connu son épilogue à l'instruction en 2018. Elle est audienciée. Ce n'est pas une affaire qui a connu un arrêt de renvoi en 2014 qui ne peut pas être jugé maintenant. On ne peut pas faire du deux poids, deux mesures. Il faut que la justice reste juste. Si on a décidé de prendre des dispositions pour faire juger les événements du 21 septembre, il faut que cette même justice prenne aussi des dispositions pour que le dossier du 3 décembre soit jugé. Et c'est en cela que j'interpelle le ministre de la Justice Garde des Sceaux qui s'est tout le temps illustré par sa volonté, son acharnement à faire la justice, à faire dire le droit. Nous voudrions, n'est-ce pas, qu'il intervienne au niveau du parquet général qui pourra certainement véhiculer les instructions au niveau du parquet d'instance pour que le dossier ouvert contre Toumba et ses acolytes devant le tribunal de 1er incendie de Maffanko passe enfin en jugement pour qu'on cherche qui a sauvagement assassiné Makambo, qui sont ceux qui ont tenté d'assassiner le capitaine Moussa Dadis Kamara. Merci d'avoir regardé cette vidéo !